Guide mot passant Conte du jour et de la nuit La parure Madame Forestier tire de son armoire à glace un large coffret et prit son amie de choisir. Madame Loiselle voit d'abord des bracelets, puis un collier de perles. Or et pierreries s'époussent en un admirable travail. Elle essaye les parures, hésite. Tout à coup, elle découvre dans une boîte de satin une superbe rivière de diamants. Son cœur se met à battre de désir. Ses mains tremblent en la prenant. Elle demande pleine d'angoisse. Peux-tu me prêter cela, rien que cela ? Certainement ! Elle embrasse son amie avec emportement, puis s'enfuit avec son trésor. À la fête, Madame Loiselle était la plus jolie que toute, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardent, veulent faire sa connaissance. Le ministre m'aime la remarque. Elle danse avec hiverse, grisée de plaisir, ne pensant à rien dans le triomphe de sa beauté. Elle est dans une sorte de nuage de bonheur, fait de cette victoire complète si douce au cœur féminin. Elle part vers 4 heures du matin. Son mari dort depuis minuit dans un petit salon avec d'autres messieurs dont les femmes s'amusent beaucoup. Les voilà dans la rue, cherchant une voiture pour rentrer. Ils crient après les cochers, mais les fiacres libres se font rares à cette heure tardive. Ils descendent vers la Seine en grelottant. Ils montent enfin dans une misérable voiture noctambule qui les ramène jusqu'à leur porte. Ils remontent tristement chez eux. En notant ses vêtements, elle pousse un cri. La rivière n'est plus à son coup. Ils cherchent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, partout. Point de collier de diamant. Pourtant, elle est sûre de la voir au coup en quittant le bal. Elle l'a touchée en sortant. Elle est peut-être dans le fiacre. Ils ne connaissaient pas son numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada